bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors me revoilà et donc je vais vous faire la vidéo sur ce set de matrice là de découpe ces petits strass pour réaliser nos propres embellissements donc là mon plateau je n'en ai plus besoin et donc en gros chez custodéco ils vendent des embellissements des petites fleurs des petits papillons qui sont à plus ou moins en volume donc on peut superposer de fleurs pour faire un peu plus de volume mais il n'y a pas forcément deux volumes mais en gros sont des embellissements déjà papier donc finalement une fois que vous avez fini votre planche d'embellissement et bien vous n'en avez plus et du coup on m'avait demandé une technique une petite astuce pour avoir ce genre d'embellissement pour les faire soi même et pourquoi pas voilà pouvoir remplacer les embellissements qu'on achète tout fait qui des fois nous dépannent qui nous plaisent et qu'on peut utiliser un bien sûr mais trouver une petite astuce en gros qui coûte un petit peu moins cher donc c'est ce que j'ai fait j'ai réfléchi donc je suis tombé sur cette matrice là pour ce set de matrice là pardon voici la référence mais sachez que comme d'habitude vous avez le lien de tous les produits que j'utilise en barre d'informations et d'ailleurs si vous allez sur le site de custodéco.com dans la rubrique inspiration DIY vous aurez voilà les photos des tutos vous cliquez sur votre sur le tuto vous aurez dans le dans la nouvelle page qui va ça qui va se s'ouvrir vous aurez la vidéo qui mène vers le tuto et en dessous vous défilez un peu l'écran vous avez tous les articles utilisés pour faire pour faire tel ou tel tuto c'est pratique du coup vous n'avez plus qu'à faire ajouter au panier et c'est dans votre panier du coup pour réaliser nos embellissements on aura besoin évidemment des matrice de découpe de strass après vous pouvez remplacer les strass par des dots par ce que vous souhaitez je vais utiliser la mini à piquette d'artemio qui est vraiment parfaite à poser sur le bureau et pour faire ce genre de petit projet et évidemment on aura besoin de papier comme ceux ci unis donc là moi ce sont des basiles on va peut-être utiliser le bleu le bloc à motif burgundy ça c'est pas sûr je pense pas mais au cas où je l'ai pris donc pour les papiers unis que j'ai choisi j'ai choisi le stone age donc c'est un un gris top assez sympa voilà j'ai pris le john berry donc là on est plus sur un violine qui tire vraiment sur le bordeaux et ensuite j'ai pris le quartz donc c'est un rose qui tient un peu vers le corail et pour finir le coco swirl donc un blanc lisse tout simple donc là je les ai coupé en deux fois c'est pour ça que j'en ai d'autres maintenant on va s'attaquer tout simplement à la réalisation de nos embellissements donc les strass on les met de côté on n'en a pas besoin tout de suite on va d'abord faire nos petites découpes hop et donc là je vais essayer de de placer un peu mais comment dire mais mais matrice en fonction de la taille que je souhaite donc là par exemple les papillons pour l'instant je m'en je ne m'en occupe pas je m'occupe que des fleurs donc je vais toutes les couper au minimum deux fois dans le papier et on va les superposer tout simplement pour réaliser nos embellissements donc c'est parti vous passez en accès fin je passe en accéléré et Sous-titrage ST' 501 Une fois mes découpes faites j'ai sorti mon petit kit d'outils pour réaliser des fleurs et je vais prendre tout simplement mon tapis mousse donc cette étape n'est pas forcément obligatoire on peut très bien le réaliser sans ce tapis mousse on est d'accord mais vous allez voir ça facilite quand même la tâche en plus de mon petit tapis mousse j'ai pris dans le set d'outils c'est un set d'outils qui est complet que vous pouvez retrouver sur Custodéco j'ai gardé l'emballage pour vous le montrer donc voilà c'est ce set d'outils là vous avez tous ces outils là plus les deux tapis et donc on va donc prendre cet outil avec une boule au bout en fait qui permet d'embosser après on peut utiliser aussi par exemple de chez Ouillard il y a un kit d'outils avec un avec tout un set avec une paire de ciseaux tout ça bah ça on peut l'utiliser on a la même chose au bout enfin voilà vous pouvez vous adapter et je vous rappelle enfin je le redis une nouvelle fois ce n'est pas obligatoire donc là j'ai fait mes découpes et en fait tout simplement je vais prendre mon petit tapis je prends ma fleur et avec mon outil pour embosser j'ai plus qu'à venir appuyer venir travailler en fait ma fleur et ça va me faciliter la tâche pour qu'elle prenne une forme bien particulière donc là par exemple je veux qu'elle soit comme ceci après je peux aussi la retourner et travailler les pétales bon là c'est un petit peu gros je vais prendre du coup mon outil Ouillard donc voilà je viens travailler les pétales vers l'extérieur de façon à lui donner une forme assez sympa je vais vous montrer mais de cet outil là enfin de ces outils là on va en reparler lorsqu'on parlera tout simplement des fleurs qu'on peut réaliser en papier et donc voilà ce que ça nous donne donc c'est sympa ça a son petit style du coup je prends mon deuxième papier je fais pareil une fois que cette étape est terminée donc le tapis on peut le mettre de côté on s'en occupera enfin on l'utilisera après pour la suite et donc là ce qu'on va faire c'est que j'avais déjà mis à chauffer mon pistolet à colle chaude donc encore de chez 6x du coup j'ai de plus en plus de produits de chez 6x c'est une marque que je commence à vraiment apprécier énormément et donc là ce que je vais faire c'est je vais mettre un point de colle tout simplement au centre de l'une de mes deux fleurs peu importe celle que vous souhaitez je vais positionner mes pétales au milieu en quinconce de façon à ne pas avoir de trous en fait tout simplement s'il y a un petit filet de colle et bien on l'enlève rien de compliqué donc là on a notre première fleur qui est faite et ensuite il ne nous reste plus qu'à venir coller un petit strass et voilà on obtient une petite fleur un peu comme celle qu'on peut retrouver tout simplement vendue par l'eau chez Artamio donc voilà pour la fleur après ça se décline dans toutes les couleurs que vous souhaitez c'est l'avantage du set de matrice de découpe et sinon après il y a aussi un set qui permet de réaliser des papillons enfin qui permet de réaliser non où on retrouve des fleurs de ce style au format papillon je vais peut-être zoomer vous verrez peut-être mieux oui j'y pense à la fin tant pis et donc là on va le faire avec un papillon donc pour un papillon c'est tout simplement pareil on prend notre papillon on vient creuser au milieu et en fait ça va nous aider à le former on aura l'impression que notre papillon vole tout simplement donc on le met là et on vient travailler au milieu on appuie mais doucement pas besoin d'appuyer trop fort non plus pour pas déchirer notre papier et donc soit on le met tout seul et du coup on a un papillon tout simple qui s'envole on va venir lui mettre un petit strass au milieu ou alors on prend un papillon qui est plat qui est en dessous qui est plat on va venir coller le second au dessus mais avec les pétales qui s'envolent pour donner un effet de papillon 3D donc là c'est ce que je vais faire je vais mettre un peu de colle sous le papillon qui s'envole et je vais venir le coller sur mon papillon qui est droit voilà ce que l'on obtient un petit papillon en 3D qui est prêt à être collé et donc sur la version en fait d'artémio qu'on peut retrouver sur la boutique il y a un petit strass au milieu donc c'est ce qu'on va faire on va venir coller un petit strass j'aimerais juste utiliser ma pince pour me faciliter la tâche alors elle est là hop du coup je vais prendre un petit strass mais vraiment un petit pas forcément un grand j'ai pas forcément non j'ai pas envie de mettre un très grand donc je vais mettre un ouais un entre deux pas trop grand mais pas trop petit non plus et je vais venir le positionner au milieu donc là j'appuie mes ailes de papillon vont se rebaisser un petit peu mais c'est pas grave on les retravaille et voilà on se retrouve avec notre embellissement papillon terminé donc avec un effet 3D et notre petit strass comme on peut les retrouver tout simplement sur la boutique et évidemment vous pouvez le faire de toutes les couleurs possibles et inimaginables voilà vous faites avec vos papiers ça peut être du papier uni du papier à motif tout fonctionne très bien pour ce genre de projet je vous remontre le set de matrice si jamais cela vous intéresse mais voilà ce que cela donne évidemment je vais en faire dans d'autres couleurs mais je le ferai pas forcément là aujourd'hui en caméra parce qu'il n'y a pas d'intérêt le tuto principal il est là il est filmé bon là j'ai du mal à parler je vais aller trop vite mais de toute façon ne vous inquiétez pas les autres couleurs vous les verrez lors des créations parce qu'évidemment ces petits embellissements que je vais créer je vais tout simplement m'en servir pour mes créations spéciales faites des mères n'hésitez pas à me dire si ce genre de petite astuce vous plaise si c'est le genre de vidéo que je peux recommencer et sinon tout simplement en attendant de nouvelles vidéos je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite bye bye